Tout d'abord, merci d'abord parce que je ne m'y attendais pas. Donc je m'attendais comme Jean-Luc m'avait dit qu'il venait me voir, je ne savais pas du tout ce qu'il en était. Donc vraiment merci, je suis très fier, je suis très fier moi, mais je suis très fier aussi au nom des collaborateurs de l'entreprise de recevoir ce cadeau. Alors c'est vrai qu'au-delà de ce prix de cette vache en or, je pense que c'est tout l'état d'esprit et la démarche qu'on veut féliciter. On s'est connus il y a effectivement plusieurs années. Au départ, ce n'était pas simple, il y avait un contexte agricole qui était compliqué. On nous avait dépeint les producteurs comme étant des gens extrêmement virulents. Et puis finalement, par des relations humaines, toi Jean-Luc, mon frère, etc., on s'est connus, on s'est compris. Et finalement, j'ai découvert des gens qui se battaient pour eux, pour leurs produits, pour faire reconnaître leur travail et la qualité de leur travail. Et je pense que ça a été un événement qui a lancé tout un mouvement de fond qui aujourd'hui est en train de se déployer. et qui a permis de redonner du sens à la fois aux produits, à la création de valeur, à la chaîne de cette valeur, à considérer aujourd'hui qu'on était au niveau du monde agricole dans une situation où si on ne faisait pas attention finalement à l'équitable, eh bien les choses ne seraient pas durables. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui dans un certain nombre de régions, les producteurs de lait, particulièrement l'élevage, se désengager complètement parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'équilibre économique, etc. Donc simplement ce qu'on a démontré en travaillant, c'est qu'effectivement, et là on l'a fait sans les outils numériques, numériques, digitaux, etc. qui existent aujourd'hui, simplement entre quelques bonhommes, de dire, ben ouais, ce truc-là on le fait, on l'anime par rapport à ça et puis on y croit. Et ensuite on a pris finalement notre besace et on a été défendre ça avec aussi des distributeurs qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. Je ne sais pas s'ils croyaient beaucoup au début à notre projet, mais en tout état de cause, derrière ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont permis au moins de nous exprimer. Je pense qu'on a changé aussi la relation qu'il y avait entre le consommateur, le producteur. Nous on était nécessaire bien sûr pour conditionner le produit, mais finalement absent de la discussion, puisque c'était vraiment cette discussion producteur-consommateur qui était importante et la même chose pour les distributeurs. Et je crois qu'on a créé effectivement un autre mode de relation plus puissant et qui aujourd'hui est en train de vraiment pénétrer partout. Alors on le voit sur d'autres marques et tant qu'un litre de lait est vendu 1 euro, moi ça ne me dérange pas qu'il y en ait d'autres qui se vendent et si on peut développer des producteurs. Après ce qui ne me va pas, c'est qu'on lance des démarches qui soient des démarches dégradantes, à la fois pour le prix du lait et ce que ne comprennent pas certains producteurs, c'est que si elle est dégradante pour le prix du lait, elle est dégradante pour eux également. Et c'est ça qui moi m'exaspère un petit peu quand je vois tout ce qu'il y a comme dynamique. Après un petit mot pour les hommes de Faire France, vous êtes des gens formidables. Formidables parce que vous êtes entiers, ça peut arriver à 7h de matin de se prendre une engueulade sur un sujet ou sur un autre, ça peut arriver aussi tard le soir, ça peut arriver le week-end ou tiens il faut que je t'appelle, il y a un truc, j'ai une idée, etc. Voilà, donc vous vivez votre produit, vous vivez votre entreprise, vous avez compris qu'il ne fallait pas laisser forcément aux autres dans leurs mains leur destinée. C'est à vous de prendre votre destinée en main, de travailler avec les gens qui sont en place, de les respecter, c'est ce que vous faites aussi beaucoup. Mais par contre derrière, c'est de construire et de co-construire. Et quand je dis ensemble, c'est en y mettant également la grande distribution, les patrons de magasins qui restent des hommes et qui sont aussi impliqués avec leurs problématiques, etc. Et je pense que c'est cette page d'histoire qu'on a écrite et qu'on est en train aujourd'hui de conforter, puisqu'on voit qu'effectivement la démarche continue à séduire. Et qu'on voit que le consommateur aujourd'hui, il est attaché à ce que son territoire puisse vivre, son territoire puisse continuer à se développer. Cet ancrage territorial et à tous ces technocrates qui rêvent de voir toutes les usines le long de l'autoroute A6 ou A10 et tout le monde dans des grandes villes. Nous, on démontre finalement qu'il y a encore une population rurale, un ancrage territorial qui est aussi symbole de l'entretien de nos territoires, de la biodiversité, de notre patrimoine et de l'histoire de tout ce qu'on a à raconter effectivement à nos enfants de main et à la construction. On parle beaucoup de pollution, on parle beaucoup d'un certain nombre de choses. Voilà, donc nous, on est là pour amener peut-être une autre réponse, beaucoup plus modérée dans tout ce qui peut être fait. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis après, des rencontres de personnes comme Jean-Luc, mais il y en a d'autres, parce qu'effectivement, Adrien, toutes les équipes, je pense que c'est des rencontres formidables et qui nous marquent humainement parlant et qui nous font dire que finalement, c'est ça la vraie vie et que derrière, c'est ces rencontres entre ces hommes et ces femmes qui ont envie de monter des choses qui est important. Voilà, grande fierté et puis merci beaucoup pour cette gentille attention. Merci.